Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes inscrits, lui et moi, au même club de bridge où nous jouons tous les lundis. Mais nous avons des faits. C'est grotesque. Ces dernières semaines, nos stations radars de surveillance du territoire ont eu la preuve d'atterrissage d'objets volants non identifiés. Et chaque fois, il se trouve qu'Arthur Coy était présent à l'endroit exact où ont atterri des objets en question. Monsieur Scoville, je connais votre réputation et tout ce que vous faites pour notre pays. Savez-vous de quoi vous avez l'air ? Nous savons de quoi nous avons l'air et ne croyez pas que ça nous amuse. Monsieur Vincent, sachez que j'ai eu bien souvent au cours de ma carrière l'occasion de rencontrer des gens qui voient les ennemis de l'Amérique cachés derrière toutes les portes et sous chaque lit. Vous ne courrez aucun risque si vous nous accordez le bénéfice du doute et si vous voulez nous écouter. Si vous refusez et si vous ne voulez rien faire, vous pourrez un jour vous retrouver en face de votre conscience. Monsieur Vincent, je connais mieux que personne mes responsabilités. Vous venez de porter des accusations invraisemblables contre Monsieur Coy et vous voudriez que je vous croie. Monsieur Coy est un Américain loyen. Je suis contre toute forme de chasse aux sorcières. C'est vous qui constituez une menace au contraire. Et je suis très étonné que notre gouvernement ne prenne pas plus de renseignements sur tous ceux à qui il confie sa défense. Messieurs, je vous salue. Monsieur Vincent, vous n'auriez pas oublié votre serviette au bureau de Monsieur le Sénateur ? Non, je n'en avais pas, merci. Oh mon Dieu ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Enveillisseurs. Avec Roy Tines dans le rôle de David Vincent. Les Enveillisseurs. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée. Et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Mark Richemann. Suzanne Oliver. John Milford. Et Ken Smith sont les interprètes de l'épisode d'aujourd'hui, Inquisition. Il y a quelques minutes après l'explosion qui causa la mort d'un des sénateurs les plus populaires du Congrès, David Vincent et Edgar Scoville étaient conduits chez l'assistante du procureur général, Andrew Hatcher. Je les reçois dans une minute. Scoville et Vincent sont à côté. Je vous laisse. Non, restez, vous allez trouver ça très intéressant. Vous allez interroger des gens soupçonnés de meurtre et vous voulez que je reste ? Oh Andy, qu'est-ce que cela suppose ? Rien du tout, ma chère, c'est tout à fait gratuit. Merci. Tête-lée, rentrée. Rentrez, messieurs. M. Scoville et M. Vincent. M. Andrew Hatcher. Messieurs, veuillez prendre un siège. Qui a déposé la bombe ? Vous avez une idée ? Oh non, monsieur, pas la moindre. J'ai parcouru les notes prises par la secrétaire du sénateur Bradding au cours de votre entrevue. Vous auriez prétendu que l'un des conseillers à la commission nationale de sécurité serait un traître ou pire. Avez-vous répété ces accusations devant d'autres personnalités ? Nous n'en avons pas eu le temps. Je vous suggère de ne rien faire, dans l'intérêt de tous. Et pour quelles raisons, M. Hatcher ? Vous faites référence à certaines stations radar et vous ajoutez, nous voyons nos efforts pour les détruire. Je voudrais savoir à qui se rapporte le nous ? Il se rapporte à plusieurs personnes comme nous, qui ont été convaincus. Convaincus ? Oui, un groupe. Un petit groupe de gens, comme tout le monde. Des gens comme tout le monde qui disposent de radars. C'est très curieux. J'ai mis de nombreux moyens et de l'argent à la disposition du groupe, M. Hatcher. D'où viennent ces personnes ? Comment est-ce qu'elles s'appellent ? Est-ce que je pourrais les rencontrer ? Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Combien de vous ? Je ne peux pas vous le dire non plus. Vous l'ignorez ? Je n'en dirai pas plus. De quoi est-ce que votre compagnie s'occupe, M. Scoville ? De recherches, de mise au point de techniques électroniques, de lasers et enfin d'autres histoires. D'armement et de munitions ? Oui, c'est ça. Je présume que c'est ce à quoi faisait allusion le sénateur quand il disait « Je suis très étonné que notre gouvernement ne prenne pas plus de renseignements sur ceux à qui est confié la défense de son sol. » Avant de vous laisser continuer, M. Hatcher… Je m'efforce d'être logique, M. Scoville. Vous ne pourriez pas manquer d'être satisfait par la disparition d'un ennemi. Je ne le considérais pas comme un ennemi. Le sénateur était un homme honnête dont les vues différaient des miennes. Et qui pouvait tout aussi bien vous ruiner politiquement et économiquement, et pire encore, comme vous le disiez, ouvrir le chemin aux prétendus envahisseurs. Je ne peux vous donner plus d'un motif d'avoir éliminé cet homme. C'est une grave accusation. Qu'en pensez-vous, M. Vincent ? Que vous cherchez un bouc émissaire. Je ne cherche pas de bouc émissaire. Mais un meurtrier. Eh bien, bonne chance. Merci d'avoir bien voulu venir. Je vous demanderai aussi de demeurer à ma disposition. Bien sûr. Alors, mon cher Andy, est-ce que je viens d'assister à une démonstration du plus brillant des assistants du procureur général ? Ou bien, n'est-ce que de la publicité ? Vous voulez vraiment que je publie ça ? Ça dépend de vous. Je croyais vous avoir fait une fleur. Dans mon métier, on se méfie de ces fleurs en apparence gratuites. J'ai plutôt l'impression que vous voulez monter cette affaire en épingle. Et s'il n'y a pas de preuves évidentes, mais seulement des présomptions, ce qui est insuffisant pour les faire condamner et même inculper, si vous espérez que je vais vous y aider, avouez que... Dites-moi, Jeanne, ne croyez-vous pas que vous êtes un peu cynique ? Oui, mais j'ai peut-être de bonnes raisons de l'être. À cause de certains incidents ? Oui. Plus j'ai réfléchi, plus ça mérite. Le petit incident en question a failli briser deux carrières, la vôtre et la mienne. À bientôt. Appelez Joan Dan Lee à l'ANSA et dites-lui d'envoyer une copie du dossier d'Edgar Scoville. Dites-lui que c'est très urgent. Vous pouvez entrer ? J'ai eu le laboratoire. Nous enverrons dans l'après-midi les rapports sur les débris de pompe qu'ils ont recueillis. Qu'est-ce que ça a donné avec les deux clients ? Un peu près ce que j'espérais. Les deux hommes ont à la fois le mobile et l'opportunité et sont en cheville avec une organisation clandestine. Si le rapport du laboratoire confirme les soupçons, ils sont bons pour le grand jury. Et maintenant, avancez. Merci. Est-ce que vous avez un mandat ? Non, je n'appartiens pas à la police. Peut-on savoir ce que vous faites ici ? Je m'appelle John Sealy. Je suis journaliste. Je vous ai vu en effet prendre des notes chez Hatcher ce matin. Oui, ils m'avaient demandé de rester, croyant que cela ferait un sujet d'article. Vous voulez nous faire croire que la presse a été conviée à assister à un interrogatoire ? Ça peut vous surprendre, monsieur Vincent, mais c'est exact. Je vous demande de me faire confiance. Demandez-lui où elle s'est procuré notre adresse. La secrétaire particulière du sénateur a téléphoné à Hatcher avant notre entretien et lui a laissé son numéro, je l'ai rappelé. Mais ne craignez rien, je n'irai surtout pas dire au procureur que je vous ai vu. Pour quelle raison ? Lui, c'est votre tête qu'il veut. Moi, un sujet d'article. Oui, autrement dit, vous voudriez connaître nos secrets. Je sens que vous vous méfiez de moi, mais vous avez tort. Pourquoi ? Parce que vous risquez de graves ennuis. Vous arrivez chez le sénateur Breding ce matin, vous lui racontez je ne sais quelle histoire d'envahisseur qui viendrait de l'espace. Vous accusez un haut fonctionnaire de la sécurité d'être des leurs ou leurs complices. Vous allez jusqu'à disposer d'une organisation paramilitaire pour combattre les êtres d'un autre monde. Hatcher a là, croyez-moi, largement de quoi vous faire condamner. Nous nous inquiéterons de cela en temps voulu. Vous devriez plutôt le faire dès maintenant. Pendant que vous vous tuez à pourchasser ces... ces ennemis hypothétiques, je connais un procureur qui est bien réel et qui a les pieds sur terre. Du talent et une revanche à prendre. Je parie que c'est Hatcher qui l'a envoyé. Donnons-lui son sujet d'article. Venez. La salle de contrôle. C'est là que nous centralisons les informations de toute notre station de poursuite et de repérage de leurs allées et venues dans l'espace. que nous déchiffrons leurs codes et que nous prenons nos contre-mesures. Très impressionnant. Mais pas convaincant. Voulez-vous que je vous dise ce que Hatcher pourrait en tirer ? Je le vois d'ici, en première page, sur six colonnes des Grands Quotidiens. Un groupe de démons aidés par un bras industriel qu'on plote contre le gouvernement. Jim, voulez-vous lui passer notre dernier film ? Notre dernier film ? Mais tout de suite, monsieur. Voyez vous asseoir. C'est un film sorti de notre laboratoire il n'y a pas une heure. C'est un film qui a duré deux heures au Conseil National de Sécurité. C'est un film qui a duré deux heures au Conseil National de Sécurité. La personne qui vient de leur joindre est un envahisseur. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il lui remet ? Un rapport confidentiel sur les derniers perfectionnements des systèmes de poursuites optiques. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Nous n'en savons rien. Nous faisons une enquête. C'est la quatrième fois qu'ils se rencontrent en deux semaines. Et c'est la première fois qu'on lui remet une enveloppe. De l'argent ? Non, Coye n'en a pas besoin. Je pense qu'il doit s'agir d'un plan opérationnel. Un projet que Coye est en mesure d'étudier et de programmer. D'après ce que vous venez de voir, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Je ne sais pas. Qu'un haut fonctionnaire de l'Etat et un ami d'enfance ont échangé des lettres. Et l'un d'eux est sûrement un envahisseur. En avez-vous la preuve ? Oui. Où ça ? Arrangez-vous pour le retenir un peu. Nous allons vous rejoindre immédiatement. Coye a retenu une place sur le vol de 10 heures pour Paris. Nous avons tout juste le temps d'intervenir. Je vous accompagne. Vous en avez assez vu, retournez pas d'Hatcher. Il faut que je vous dise quelque chose. Andy Hatcher et moi, nous nous connaissons depuis nos années de collège. Il y a de ça trois ans, il m'avait laissé entendre entre deux portes que le bureau du procureur voulait engager des poursuites fédérales contre un membre du Congrès, George Nelly. L'article que j'ai alors publié devait être dès le lendemain matin repris par toute la presse. Oui, et cela avait fait scandale. Je me trouvais à Washington à l'époque. Vous devez aussi vous rappeler qu'il n'y avait rien de vrai, qu'aucune poursuite n'a été engagée. Hatcher vise en réalité un petit groupe qui menaçait la carrière d'un de ses ennemis. Et il m'avait laissé publier toute cette histoire pour lui faire peur. Aujourd'hui, c'est vous qui allez lui servir le tremplin. David. D'accord, accompagnez-nous. Nous partirons à sept heures. Le rapport est enfin arrivé. La bombe a été faite à base d'un nouvel explosif plus employé, qui s'appelle la caldonite. Il n'y a en Amérique qu'une seule usine qui produit la caldonite. C'est la société Scoville. Mais pour en dire qu'on l'aura volée ou simplement achetée, c'est pas suffisant. Nous avons mieux que ça, monsieur. Un témoignage. Docteur Paderickson, je vous présente M. Hatcher. Je vous en prie, docteur. J'ai cru comprendre que vous aviez des renseignements à me fournir. C'est exact. Depuis un certain temps, j'appartiens au groupe des amis de David Vincent. Je ne suis plus d'accord avec eux. Je ne suis plus qu'à la Statistics ! Je ne suis plus à la liste, du temps qu'il me fait. J'ai cru dans le siadier. C'est mal pour tout plaisir ! J'ai cru, c'est un peu comme ça. J'ai cru qu'à la liste, le j'ai cru que je te le fait. C'est une bonne vie. D'oh, j'ai cru qu'en vacances. Ne bougez pas, jetez cette enveloppe par terre. C'est parti, jetez cette enveloppe par terre, jetez cette enveloppe par terre. La réceptionniste est allée déjeuner, alors je vous attendais en lisant. J'ai lu aussi. Voilà de quoi alimenter votre campagne et votre petite chronique mensuelle contre cet ambitieux Andrew Watcher. J'ai écrit cela ? En tout cas, vous en êtes capable. Nous étions de bons amis, autrefois. Vous vous rappelez ? Non, je n'ai pas oublié. Non, je n'ai pas oublié. Vous êtes absolument incorrigible. Je veux savoir pourquoi vous êtes venu. Parce que j'ai une grande affection pour vous. Parce que je veux vous empêcher de faire une chose qui pourrait se terminer très mal. Et c'est quoi cette chose ? Engager des poursuites contre Scoville. Hein, c'est dans ça. Mais il ne s'agit pas que de lui. J'ai bien l'intention de les poursuivre tous. Même s'ils vous ont dit la vérité ? Ce sont des inventions, John, de pures inventions. Je peux vous l'assurer au besoin, et même le prouver. Comment le prouver ? Est-ce que vous preuve innocente, monsieur Arthur Coy ? Parce que le mardi, Scoville et Vincent ont accusé Arthur Coy d'avoir conspiré avec les extraterrestres. Et mercredi, Arthur Coy a pris un billet pour l'avion de Paris. Avion qu'il n'a pas pris. Je pourrais en tirer des conclusions assez compromettantes. Et moi, je peux en tirer d'autres très différentes des vôtres. Joanne, Je peux vous affirmer que vous avez misé sur le mauvais cheval. Vous pourriez au moins les écouter. Je ne sais pas, vous pourriez les convoquer, les laisser vous fournir leurs preuves. Ça ne changerait pas grand-chose à l'affaire. Le grand jury doit se réunir dans une heure. S'il décide d'engager des poursuites, vos chers protégés pourront assurer leur défense publiquement. Oui, je crois. Et vous aurez vous-même la possibilité de faire votre petit numéro habituel. En somme, il n'y a rien de changé. Je suis désolée, Andy. J'étais venue avec les meilleures intentions du monde. Mais bien sûr, Joanne. Je n'en doute pas. Est-ce impossible ? Vous voulez dire, je pense, de faire renaître le passé ? Eh bien, pour le redécouvrir. Au moins. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Je me trouverai au Tiki Club vers 6 heures. Et si vous croyez que... qu'on peut essayer de faire la paix, disons une heure ou deux, je vous offrirai un verre. J'y serai. À ce soir. Allo ? David, ici Joanne. Il doit se rendre devant le grand jury dans une heure. Et j'ai agi comme convenu. Vous n'avez rien dit au sujet de Coye ? Je vous en laisse le soin. D'accord, j'aviserai un temps voulu. Et vous étiez à cette conférence en compagnie d'Edgar Scoville, David Vincent, Jen Bolin, Anne-Laure-Pierre, Alexandre Goldman, Benny Tamoro et John Meri. C'est exact. Est-ce qu'il aurait été pris, au cours de cette conférence, des décisions concernant le sénateur Breeding ? Oui, monsieur. Il fut décidé que Vincent et Scoville se rendraient chez le sénateur Breeding. Et ils lui demanderaient d'enquêter sur Arthur Coye. Oui, je vois. Et au cas où il refuserait, avait-il été prévu un autre plan, un plan de remplacement pour pallier un éventuel échec de ces messieurs ? Oui, monsieur. Quel était-il ? Je vous écoute, docteur. Je devais le tuer. Le témoin sera placé sous la protection de la police. Le docteur Frederikson mange, mais on n'en a jamais entendu parler. Il a pensé que vous aviez fait le projet de tuer le sénateur Breeding il y a un mois. Et où est-il ? Il est sous la protection de la police. Il a donné votre nom, celui de Scoville, et de cinq autres personnes. Ma conviction est faite. Tout cela n'est qu'un coup monté. Nous mettre le meurtre de Breeding sur le dos pour se débarrasser de nous. Il y a un problème. Lequel ? Pas devant elle. Si, si, au contraire. Les papiers qu'on a récupérés dans le coffre sont chiffrés d'après une méthode de chiffrage en cascade. Nous avons percé le premier degré. Il est assez facile, mais... Vous pouvez tout dire devant elle. Il projette un assaut général. Attendez, est-ce que cela figure explicitement dans le texte ? Non. Le fait, la date, l'endroit et les moyens employés sont surchiffrés, mais on ne les a pas décryptés. Et d'où tirez-vous cette conclusion ? Nous avons appris il y a quelques temps qu'avant le déclenchement de l'assaut, ils évacueraient leur principaux chefs. Et l'évacuation a commencé. Le texte déchiffré donne à ce sujet-là des ordres, des instructions précises. Ils ont terminé le travail de reconnaissance. Ils sont sur le point de déclencher l'attaque générale. Dans combien de temps ? Nous ne savons pas. Et nous ignorons dans quelle direction. Et pour ça, ils ont tué Breeding pour nous faire arrêter. Il faut que nous restions libres à tout prix pour déchiffrer le reste. Vous connaissez quelqu'un qui peut empêcher les poursuites ? Bonsoir, monsieur Hatcher. Bonsoir, Georges. Je m'excuse de vous l'enlever, mais elle m'a donné l'exclusivité. Je vous appartirai quel titre ? Professionnel. Voyons si vous avez bonne mémoire. Pas de daiquiri pour une noiselle. Un bourbon bien frappé pour vous. Parfait. Vous auriez réussi dans la fonction publique. Votre nom, s'il vous plaît. Merci. Tenez, Georges. Eh bien, Andy. Il y a longtemps, n'est-ce pas ? À mon avis, bien trop longtemps. Vous dites ça parce que je suis en beauté, ce soir ? Oh, mais vous l'êtes toujours. Santé. À quoi buvons-nous ? Voyons. La dernière fois doit remonter, à trois ans environ. Eh oui. Et comme le dit la chanson, que reste-t-il de nos amours et de nous-mêmes ? Je vous ai rendu votre liberté et vous êtes devenu une personnalité, un gardien farouche de l'ordre public. Un homme qui estime que sa mission lui permet tous les coups bas. Et vous ? Oh, moi. Je me suis aperçue que j'avais 30 ans et que l'or était enfin venue de trouver un port d'attache. Mais vous y avez renoncé. J'y ai renoncé. Après vous. J'avais trop peur d'être déçue. Vous voyez ? Je n'étais pas si mauvais que ça. Si, vous l'étiez. Mais ça ne manquait pas de charme. Vous voulez que nous allions chez moi ? Chez vous, dans une maison pleine de magnétophones et de fantômes de vos nombreuses victimes politiques. Allons chez moi plutôt. C'est confortable et beaucoup plus discret. Alors, le malheureux lui répond Oui, ça me fait mal, mais simplement quand je rire. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais des invités. Pardonnez-moi, Andy. Finement joué. Mais je ne peux rien pour vous. Je vous conseille de prendre un avocat. Il y a des choses plus urgentes. Monsieur Scoville, vous pouvez avoir une idée peut-être encore renforcée parce que Mlle Silly vous aurait dit que j'avais des pouvoirs dictatoriaux dans cette affaire, mais c'est une erreur. Je n'aime pas avoir à poursuivre un homme de votre classe et de votre réputation. Moi, je suis chargé par la loi de procéder de la sorte. Vous êtes chargé par la loi d'établir la vérité. Là, vous faites encore une erreur. La recherche de la vérité appartient au juge. Moi, je me contente de porter l'accusation. À votre avocat de trouver des arguments meilleurs que les miens. La réputation d'un procureur dépend surtout de sa réussite. Supposez que vous réussissiez en envoyant en prison les meurtriers de Robert Breeding et que vous puissiez du même coup détruire l'un des complots les plus dangereux. Ce sera un bon point pour vous, n'est-ce pas ? Mais je ne vois pas où serait le vôtre. Mais vous ne tenez pas encore les conspirateurs ni les meurtriers. Ces envahisseurs qui viennent de l'espace. Oui. Vous auront en justice une chance de le prouver. Monsieur Hatcher, on vous en donne maintenant la preuve ici. si vous voulez nous écouter, bien sûr. Mais je vous écoute. Et si nous réussissions à vous convaincre du danger, abandonneriez-vous les poursuites ? Je n'en sais rien. Ça dépend de ce que vous allez me montrer. On a trouvé ceci chez Koi dans son coffre. Ce sont des copies d'ordres et d'instructions surchiffrées, masquées et successives. Nous en avons déchiffré assez long pour savoir qu'un assaut général devrait être lancé. Mais qu'est devenu Koi ? J'ai dû le tuer. Oh, vous ne retrouverez pas le corps. C'était un des leurs, il s'est désintégré. Ils veulent détruire le monde. Est-ce pour aujourd'hui ou pour demain ? Nous ne savons pas. Nous le saurons si vous nous laissez le temps de déchiffrer le reste de ces documents. Mais il faut nous aider. J'en prie, le sort du monde est entre vos mains. D'accord. Andy est pour le grand jury. Ils ne se réunissent que demain dans l'après-midi. Je vais les joindre dans la voiture et je vais leur dire que... que j'abandonne l'accusation. Andy ? Merci. Bonne nuit, Joanne. J'ai eu ce goût. Il va falloir se mettre au travail pour tâcher de déchiffrer au plus vite le reste des instructions. S'il n'est pas trop tard. Allo, John. Ici Hatcher. Je crois que ça y est, cette fois, je les tiens. Meurtre ? Complicité d'assassinat contre la personne d'Arthur Coye. Je vous expliquerai plus tard. Envoyez-le au laboratoire au domicile de Coye. On y trouvera les empreintes du nommé David Vincent. Vous pourrez me préparer les mandats d'arrêt et vous changerez le motif d'inculpation. Il faut absolument qu'avant-midi, toute la bande soit sous les verrous. Sous l'inculpation de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre, le grand jury décide que soient arrêtées les personnes dont les noms suivent afin qu'elles soient jugées David Vincent, Edgar Scoville, James Bolt, Anne-Laure Pierre, Benita Moreau, Alexandre Goldman, John Mary. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire exécuter les mandats. Et le reste, qu'est-ce que ça dit ? C'est tout ce que je peux obtenir. Cette machine est parfaite pour les clés simples mais insuffisante pour le surchiffrage. Il faut avertir les autres. Je m'en suis occupé. Combien de temps nous reste-t-il ? Je n'en sais rien. Vous en savez autant que moi. Êtes-vous sûr que le document est vrai ? Je suis sûr. Ils ont réussi à mettre au point une nouvelle arme ultrasonique d'après les principes sur lesquels nous nous penchons encore. Un engin d'une extrême sensibilité et sur une certaine bande de fréquence activée simultanément en trois points et qui est capable de détruire instantanément tout ce qui existe. Sans douleur, sans bruit et sans laisser de traces. Sans causer de dommages à autre chose qu'à... qu'à ce qui vit. Si nous pouvons trouver et détruire un de ces centres d'émission n'importe lequel, ça couperait le circuit. Mais on ne sait pas où il se trouve pour l'instant. Notre impuissance est totale. Excusez-moi, il fallait que je revienne. Que se passe-t-il ? Le grand jury s'est réuni et vous a inculpé de meurtre. Hatcher avait établi d'avance vos mandats d'arrêt. Mais il nous avait promis de... Tes promesses d'Hatcher, vous savez. Il a réuni le grand jury ce matin et il lui a fait part de vos révélations d'hier soir et vous a accusé de meurtre et de complot. Je suis désolée. Enfin, c'est impensable. Ces êtres ont une arme nouvelle qui peut anéantir le monde. Nous allons périr si on ne les arrête pas. Et il n'a pas pu comprendre ça. Hatcher n'en a pas cru un seul mot. Maintenant, l'affaire est classée. Nous ne dépendons plus que de nous. Il va falloir que l'on trouve à tout prix d'où viendra l'attaque, l'endroit où se trouve leur émetteur. Et pour cela, il faut que nous déchiffrions leur code. Mais avec cette machine, je vous dis que c'est impossible. Il y a trop de combinaisons. Avec le nouvel ordinateur, vous pouvez peut-être... Oui, peut-être. Parfait. Vous irez avec David. C'est à une petite demi-heure d'ici au nord du nouveau centre de recherche. Il n'est pas encore ouvert. Vous ne serez pas dérangés. Je vais essayer de joindre les autres. que nous resterons en contact par la voie directe. La police va vous chercher partout. Ça va de soi. C'est pourquoi je vous conseille de rentrer chez vous. Cachez-vous par là. Monsieur Scoville. Edgar Scoville. Halt ! Le jour viendra en 10 où vos amis et le public sauront que vous n'êtes pas celui qu'ils croyaient connaître. Ah, et qui suis-je ? Vous êtes ce qui s'appelle un tricheur, un menteur. Vous êtes un être indigne de confiance. Excellent sujet d'article pour le Times. Oh, ça se pourrait. Et qui vous vaudrait sans doute de l'avancement. C'est tout ce que vous trouvez à répondre. Vous êtes là à échanger des injures tandis qu'une menace pèse sur le monde. Une menace ? Parce que vous, vous croyez assez qu'ont à dormir debout. Ces gens se sont payés votre tête. Oh, mais je vous dis que j'ai vu ces hommes. Vous croyez les avoir vus. Andy, j'ai vu Arthur Coye tomber à terre, atteint par une balle et se réduire en cendres en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je n'en crois pas un mot. Andy, écoutez-moi. Et si vous aviez tort ? Est-ce que vous êtes folle ? Soyons sérieux. Vous étiez à l'audience du grand jury. Vous avez entendu le témoignage. Mais c'était un coup monté de toute pièce. Bon, écoutez, vous êtes une journaliste. Je vais vous donner un bon sujet d'article. Dites à l'heure que j'arrive tout de suite. Venez. Où allons-nous ? Je vais vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter. Est-ce que ce nouvel ordinateur nous donnera la sélection ? J'espère aussi. Baro ? Où est Fred Erickson ? Dans la salle de bain. Je peux lui dire de se presser. Non, non, non. Finissez votre partie. Non, plutôt à aller le chercher. Monsieur Fred Erickson. Monsieur Fred Erickson. Faites monter quelqu'un sur le toit et encerclez le quartier. Andy, on ne le retrouvera jamais. Et Sandra, ça ne vous rappelle rien ? Il a compris pourquoi vous veniez. Tenez l'ordre qu'on les laisse tranquilles. Le temps presse. Bon. Merci. Mary et Moro ont tenté de forcer un barrage près de Philadelphie. Mary a été arrêtée et Moro tué. Je vous en prie, dites-le lui. Il faut t'ordonner de les laisser tranquilles. Andy... Andy, il faut leur dire la vérité. La vérité, mais quelle vérité ? Mais vous venez de voir les cendres. Prévenez, juriste. Il s'est échappé. Mais c'est un truc. Vous songez uniquement à votre carrière. Mais il est trop tard pour y songer. Les envahisseurs vont détruire le monde. Andy, je vous en supplie, faites vite. Vous savez, pour Mary et Moro. Oui. Allez, il y a mieux. Bolline et Vincent ont été vus se dirigeant vers le nord, sur la N7, par le défilé du Méridien à Pearsdale. Nous les tenons tous les sept, mais j'aurai besoin de votre autorisation pour alerter la police d'État. Eh bien, vous l'avez. Vous êtes prêts ? Oui. Branchez le canal A série B en parallèle avec la seconde entrée. Et combinez ensuite le B5, 6, B6, H8. Le B, combien ? Le B6, H8. Qu'est-ce que ça donne ? L'évacuation générale de tous les responsables commencera à 6 heures le mardi 15 mars et devra entièrement se terminer le dimanche 20. Le commando 1 assurera le fonctionnement de l'émetteur radar. Le commando 2 assurera le fonctionnement de l'émetteur triangle. Le commando 3 assurera le fonctionnement du troisième groupe émetteur situé à Résion 6-9. Mais Résion 6-9. Résion 6-9, c'est le code pour l'hôtel Wingdam. L'hôtel Wingdam est ici, en pleine ville. Continue, lisez le reste. L'attaque commencera le mardi 22 mars à 22 heures, mais c'est ce soir. Il ne nous reste plus que 5 heures. David, la police est en route pour vous arrêter. Je suis venue pour vous prévenir. Venez. Non, écoutez, écoutez-moi, laissez-moi votre voiture. C'est moi qui les suivrons. Excellent, d'accord ? Mais soyez prudents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai bien peur qu'il ne soit pas trop tard. Johan Pourquoi dites-vous trop tard ? Qu'est-ce qu'il est temps ? J'en suis pas information et certainement, c'est un�ât bleu. Et alors, nous gagnons. C'est drôle. Vous êtes le seul homme qui n'est jamais vraiment compté pour moi. Et nous n'avons fait que nous déchirer. Peut-être seulement par orgueil. Les êtres humains sont si curieux. Il est maintenant trop tard. Une nouvelle journée va commencer. Je ne sais pas si je verrai le soleil se lever. Ne dites pas ça. Vous allez guérir très vite. J'ai toujours été séduite par votre confiance. Mais ne soyez pas triste. Ça n'a pas d'importance. Il est possible que le soleil ne se lève plus pour personne. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, Andy. Et vous le savez. Vous avez compris en voyant les cendres. Vous l'avez compris. Et vous n'avez rien fait. Vous espériez que tout cela ne serait qu'un songe. Un cauchemar. Et vous l'avez vu de vos yeux. N'est-ce pas ? Vous voulez quelque chose ? Oui, on est du téléphone. On vient pour vérifier votre branchement. Il y a des interférences avec d'autres lignes. Je n'en ai jamais entendu parler. Attendez, on m'a dit de m'adresser à un nommé Peter Asking. Je peux lui parler. Il a quitté son service il y a une heure. Alors il ne doit pas être encore rentré chez lui. Oui, au fond, moi, ça m'est égal à moi. Si les abonnés se plaignent, à vous de nous rappeler. Et puis on reviendra demain. Bon, allez-y. Merci. Qu'est-ce que vous cherchez ? On cherche l'arrivée du téléphone. Le branchement n'est pas là. Ici, c'est le groupe électrogène. Qu'est-ce que c'est ? Quoi, ça ? C'est un appareil de mesure qui sert pour la recherche de fréquences parasites qui encombrent les lignes. Il paraît que chez vous, ça ne manque pas. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler quand je travaillais dans les téléphones. Il y a de la haute tension là-dedans, plusieurs milliers de vols. Il y a de la haute tension. C'est parti. Le circuit est en route. C'est parti. C'est parti. Dis-moi, Hatch, que j'ai à lui faire une visite en enfant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle est morte. Elle a fait ce qu'elle devait. Moi aussi, j'ai fait ce que je devais. Mais vous le savez. Oui, je le sais. En envoyant des hommes en prison, quelques autres à l'hôpital et la femme que vous aimez au cimetière. Oui, que voulez-vous ? Nous n'avions aucune possibilité de vous prouver l'existence matérielle de ces êtres venus d'ailleurs. Si vous savez ce que je regrette. Il est un peu tard. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Vous pouvez nous aider. Ils vont sûrement reconstruire leurs émetteurs. Votre aide nous serait très précieuse. D'accord. Comptez sur moi. Andrew Hatcher va à son tour épauler David Vincent dans sa lutte contre les envahisseurs. Edgar Scoville, guéri de ses blessures, rejoindra ses amis et engagera à nouveau le combat contre ces êtres étranges venus de l'espace et que rien ne semble pouvoir arrêter. Bienvenue. Québec Sous-titrage FR ?